salut la team rue des joueurs j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur la 24e journée de première ligue qui commencera samedi à 13h30 n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait pensez à activer les notifications comme ça vous ne louperez rien de nos futures vidéos et j'en place une également pour léo qui a validé son combiné et aussi les dix matchs de sa vidéo ligue à du week-end dernier donc ça faisait une cote à 280 au total ça s'est terminé hier soir avec la victoire du real par au moins deux buts d'écart contre elle chez contre elle chez excusez moi et au final il a validé donc les dix matchs et une cote record à 280 c'est du jamais vu sur la chaîne donc raison de plus si vous n'êtes pas encore abonné pour le faire évidemment et activer la petite cloche abonnez vous également à notre canal télégramme je vous mets le lien en description on discute avec tout le monde avec vous les abonnés et entre nous de la team la team rue des joueurs et on met également quelques pronostics donc je vous mets le lien en description pour parier sur la première ligue vous avez un bonus exceptionnel en ce moment chez the bet pour les personnes qui ne sont pas encore inscrite vous déposez par exemple 100 euros et vous recevez instantanément 100 euros de crédit de jeu non retirable ce qui vous fait donc au total 200 euros pour parier pour en profiter il suffit d'utiliser le code x2 rdj lors de votre inscription je vous mets également là aussi le lien en description on commence avec arsenal qui se déplacent sur la pelouse d'aston villa villa a fait une belle remontée au classement après l'arrivée d'unayemri sur le banc les villans restaient sur quatre matchs en défaite en première ligue avec trois victoires et un nul mais ont ensuite perdu à domicile face à la easter 4 2 puis à manchester city dimanche dernier trois buts à 1 arsenal est littéralement en train de craquer en tête du championnat depuis le début de la saison les gunners ont perdu hier soir à l'emiré stadium le choc face à city et sont donc passés deuxième défaite 3 buts à 1 c'est leur quatrième match de rang sans victoire après un nul contre brenford une défaite à everton et une défaite en coupe déjà contre city il y a dix jours arsenal reprendra provisoirement la première place en cas de victoire sur la pelouse des villans après quatre matchs sans victoire il est grand temps de rebondir ça ne va pas être une mince affaire évidemment sur la pelouse d'aston villa mais je vais prendre le risque la victoire d'arsenal ses côtés à 1 78 brentford crystal palace huitième de première ligue à 5 points des places européennes brentford est invaincu depuis maintenant dix journées en championnat samedi dernier ils ont été prendre un bon point sur la pelouse d'arsenal à l'emiré stadium un but partout de l'autre côté on a une équipe de palace qui n'a plus gagné depuis maintenant sept rencontres toute compétition officielle avec un million de trois nuls et quatre défaites brentford est en forme ils ont gagné leurs trois derniers matchs à la maison en première ligue les seagulls devront normalement une nouvelle fois faire sans wilfridza qui est toujours blessé je pars donc sur une victoire de brentford c'est à 1 83 on a un match très intéressant entre brighton sixième avec 35 points et flam juste derrière avec le même nombre de points les seagulls sont à vaincu depuis sept matchs avec cinq victoires et deux matchs nuls après avoir sorti liverpool en coupe brighton a enchaîné avec un autre succès en championnat contre bornemouth et samedi dernier ils ont fait match nul un but partout à palace flam reste sur quatre matchs sans défaite après un nul un but partout en coupe contre sunderland ils ont dû jouer un match replay qu'ils ont gagné à sunderland trois buts à deux entre ces deux matchs il y a eu un nul contre chelsea 0-0 et samedi dernier ils ont battu à la maison nottingham deux buts à zéro je pense qu'il pourrait y avoir des buts dans cette rencontre entre deux équipes surprise cette saison je tente les deux équipes marque à 1 67 chelsea southampton seulement dixième de première ligue avec déjà dix points de retard sur les places qualificatives pour la prochaine ligue des champions ça va être compliqué d'aller chercher l'europe pour les blues ils ont été très actifs lors du mercato hivernal avec plus de 300 millions d'euros investis sauf qu'il n'y a pas encore assez d'automatisme du coup chelsea galère un petit peu en ce moment il reste sur trois matchs nuls de suite en championnat dont le dernier samedi à west un but partout et hier en ligue des champions pour le huitième de finale allée contre dortmund à dortmund chelsea a perdu un but à zéro southampton de son côté est bon dernier de première ligue avec quatre points de retard sur la 17e place les saints ont perdu cinq de leurs six derniers matchs pour une victoire contre un club de deuxième division c'était en coupe le week-end dernier ils ont perdu à la maison contre wolverenton deux buts à un alors qu'ils menaient un but à zéro et surtout qu'ils jouaient à 10 à 11 contre 10 pendant plus d'une heure c'est le moment donc idéal pour chelsea de reprendre confiance à la maison je ne vois pas d'autre scénario possible qu'une victoire des blues à stamford bridge je vais donc partir sur chelsea c'est à 1 35 ensuite on a un match de bas de tableau entre everton 18e avec 18 points et leads 17e avec 19 points après quatre défaites de suite et le licenciement de frank lampard everton s'est imposé pour la première de sunday sur le banc contre arsenal leader à l'époque il y a deux semaines à goodison park où ils ont d'ailleurs été très bons par contre derrière ils ont perdu le derby de la mercy à liverpool lundi soir debuts à zéro à hanfield leads est dans le dur en ce moment ils n'arrivent plus à gagner depuis huit journées en première ligue ils viennent d'enchaîner deux matchs contre united en quatre jours ils ont d'abord fait match nul à ultrafon debuts partout avant de perdre à domicile trois jours plus tard dimanche debuts à zéro les tauffis m'ont impressionné contre arsenal à la maison je pense qu'ils peuvent être portés par leurs supporters une nouvelle fois ici je ne les vois pas perdre je vais assurer avec everton ou match nul et moins de 4,5 buts c'est à 1 43 nottingham manchester city nottingham c'est trois défaites sur les quatre derniers matchs deux défaites en demi finale de coupe contre united trois buts à zéro à domicile et deux buts à zéro au retour à ultraford une victoire contre leeds un but à zéro et une défaite à feu l'âme deux buts à zéro samedi dernier city c'est cinq victoires et une défaite sur les six derniers matchs ils ont battu deux fois arsenal en deux semaines la première fois en 16e de finale de cup mais surtout hier soir en championnat trois buts à 1 à l'emirates ce qui leur a permis de prendre provisoirement la tête de la première ligue le promu est solide à domicile avec une seule défaite sur les dix dernières réceptions il ya la télé qui fait n'importe quoi derrière avec le fond rue des joueurs on va faire comme si on n'avait rien vu mais je disais je vois mal ça s'éteint je vois mal nottingham résister face à city qui s'est complètement relancé dans la course au titre avec cette victoire arsenal je pense qu'ils s'imposeront sans trop de soucis je ne vais pas partir sur un city avec handicap 1 ou 2 ou 3 je vais faire simple victoire de city à 1 28 on continue avec wolverenton qui reçoit bornemouth les wolves sont sortis de la zone rouge grâce à leurs deux derniers succès déjà une impressionnante victoire à la maison contre Liverpool 3 buts à 0 puis samedi une victoire à southampton 2 buts à 1 alors qu'ils étaient menés je les dis un peu plus tôt 1 0 au bout de 25 minutes et qu'ils ont pris un rouge à la 27e victoire à 10 contre 11 en jouant plus d'une heure à 10 c'est vraiment impressionnant là aussi le promu bornemouth est avant dernier de première ligue et n'a plus gagné depuis neuf matchs avec deux nuls et 7 défaites la semaine dernière ils ont d'ailleurs obtenu un bon nul contre newcastle un but partout sauf qu'ils ont le pire bilan de la première ligue à l'extérieur ils restent sur cette défaite de suite hors de leur base je ne les vois pas tenir le choc face aux wolves qui se sont bien renforcés cet hiver et qui arriveront en confiance victoire de wolverenton c'est à 1 63 newcastle liverpool c'est l'affiche du week-end en angleterre étonnant quatrième cette saison newcastle reste par contre sur trois nuls de suite en première ligue 0 à 0 contre palace et un but partout contre westam et contre bornemouth samedi dernier ils se sont également qualifiés pour la finale de l'efl cup en sortant southampton en demi-finale après une victoire un but à zéro à l'aller puis deux buts à 1 au retour à l'extérieur liverpool qui n'avait gagné qu'une fois en en 2023 en sept rencontres a enfin connu une deuxième victoire qui puis est très importante puisque c'était lundi dans le derby de la mercy contre everton en field les red se sont imposés deux buts à zéro liverpool doit absolument gagner ce match pour espérer finir dans le top 4 en fin de saison ça ne va pas être une partie de plaisir à newcastle je vois une rencontre plutôt ouverte je vais donc tenter les deux équipes marques à 1 48 manchester united leicester united joue ce soir en europa league contre le barça ce match contre leicester arrive donc entre le match allé et le match retour qui aura lieu la semaine prochaine en europa league les red devils n'ont perdu qu'une seule fois sur leurs 17 derniers matchs toute compétition confondue c'était contre arsenal sinon ils ont gagné 14 fois pour seulement deux matchs nuls ils sont littéralement dans une forme exceptionnelle le week-end dernier ils se sont imposés à leeds de but à zéro longtemps englués dans la zone rouge leicester va mieux et n'a plus perdu depuis maintenant quatre rencontres ils ont d'abord fait un match nul de but partout contre brighton ensuite ils ont battu un club de quatrième division en coupe un but à zéro et derrière ils ont été s'imposer quatre buts à deux à aston villa et surtout samedi dernier ils ont battu tottenham 4 1 à la maison ce match à tout d'un piège pour united entre les deux confrontations face au barça leicester m'a impressionné contre tottenham je pense clairement qu'ils peuvent faire un coup je vais tenter et assurer avec les deux équipes marques c'est à 1 50 et on finit avec tottenham qui reçoit west ham après deux matchs à l'extérieur tottenham va retrouver son stade où ils avaient battu manchester city lors de leur dernière réception un but à zéro et samedi dernier je l'ai dit juste avant tottenham a coulé à leicester en s'inclinant quatre buts à un en huitième de finale allée de ligue des champions c'était mardi soir à sanciro contre le milan ils ont également perdu un but à zéro cette fois match dans lequel ils n'ont une nouvelle fois pas montré grand chose west ham poursuit sa remontée tranquillement les amurs sont désormais invaincus depuis quatre rencontres ils ont battu everton 2 à zéro ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de fa cup en sortant derby county club de deuxième division deux buts à zéro également et derrière ils ont obtenu deux bons matchs nuls à newcastle un but partout et contre chelsea sur le même score je vois mal tottenham enchaîner une troisième défaite surtout cette fois à la maison je vais assurer et partir sur tottenham ou match nul et plus de 1,5 but dans le match c'est à 1 43 voilà mes avis sur les matchs de première ligue du week end comme je vous l'ai dit en début de vidéo bonus exceptionnel chez the bet vous déposez 100 euros et vous recevez directement 100 euros de free bet qui sont des crédits jaune en retirable donc un total de 200 euros pour parier je vous mets le lien si vous êtes intéressé dans la description ensuite vous pouvez par exemple miser vos 100 euros de dépôt sur mon doublement de mise la victoire d'arsenal combiné à la victoire de manchester city je pense qu'ils vont se tirer la bourre dans la course au titre je prends la victoire des deux équipes sur sur ce week-end tout simplement ça fait une cote excusez moi ça fait une cote à 2 27 si ça passe vous remportez 227 euros plus donc les 100 euros de paris gratuits qui vous auront été crédités et si ça ne passe pas vous aurez toujours les 100 euros de free bet pour parier c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics en commentaire je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs jouer doit rester un plaisir donc misez en fonction de vos moyens je vous souhaite une agréable fin de semaine on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos ciao